bonjour tout le monde suite au cours du mécanique des solides s3 aujourd'hui je représente la partie numéro 1 dans le chapitre des cinétiques des solides exactement on va voir les torseurs dynamiques dans cette partie on va voir trois points essentiels premièrement on va définir les torseurs dynamiques puis on va voir la résultante des différentes écritures de la résultante dynamique et finalement on termine par l'écriture du moment dynamique prenons un solide s de centre d'inertie g un point m qui entoure un élément de masse dit de m et de vecteur accélération gamma de m gamma de m dans le repère dans le repère r si l'axe des x ici l'axe des y l'axe des z donc on définit la quantité d'accélération quantité quantité des accélérations par l'écriture donc j'ai mis soit a il y en a deux s dans le repère r il y en a d'autres qui qui utilisent ce symbole donc de s dans r qui est égal l'intégrale de le long de s de vecteur gamma vecteur l'accélération de m dans r fois l'élément de masse d2l fois d2l cette écriture définit la résultante la résultante du torseur dynamique on peut simplifier cette écriture pour avoir une résultante une expression simple de la résultante dynamique donc on a l'accélération de la quantité d'accélération qui est égale la quantité qui est égale gamma de m vecteur l'accélération fois d2l qui est égale on sait que l'accélération de m est égale la dérivée deuxième de 2 2 2 2 o m donc c'est dérivée deuxième de o m sur d t carré fois d2l parce qu'on sait que si on a la vitesse de m dans un repère r est égale bien sûr d2 o m la dérivée de vecteur de m sur vecteur position sur d t par rapport à r et gamma vitesse d'accélération vecteur d'accélération est égale gamma de m dans r qui est égale la dérivée deuxième de o m sur d t carré dans r qui est égale je peux faire sortir la dérivée deuxième en dehors de l'intégrale donc qui est égale la dérivée carré sur d t carré de l'intégrale de o m fois d2 m je peux multiplier c'est par m et je divise par m cette écriture c'est d2 og donc est égale m de la dérivée carré d t carré de o g on a utilisé le l'expression du pariscent du centre de d'inertie le centre d'inertie l'écriture la définition de centre d'inertie or en utilisant même écriture ici on sait que la dérivée deuxième d t carré de o g est égale la vitesse d'accélération l'accélération du g dans le repère r donc finalement on doit avoir a de s dans r vecteur des quantités d'accélération qui est égale m fois gamma fois gamma de s dans r donc ce n'est pas c'est gamma de g donc ici c'est gamma de g dans r voilà l'expression simple de la résultante la résultante du torseur dynamique je peux appeler cette résultante r d donc la résultante du torseur dynamique d est égale à m gamma l'accélération de g dans le repère r voilà l'expression à retenir à utiliser souvent dans des exercices donc la résultante du moment la résultante du torseur cinétique est égale à m fois l'accélération du centre d'inertie dans le repère r maintenant on va définir le moment dynamique c'est quoi le moment dynamique par définition le moment dynamique on le note delta en a le moment dynamique en a de s dans le repère r est égale à l'intégrale le long de s de du vecteur am produit vectoriel de la résultante qui est égale à m et si ce n'est pas la résultante mais c'est c'est l'élément élémentaire de la résultante c'est gamma de m dans r fois d de m puisque le moment dynamique c'est un produit vectoriel entre deux vecteurs donc le moment dynamique dynamique est un vecteur ce n'est pas un scalaire c'est un vecteur finalement on définit le torseur dynamique par en un point en un point par d de s dans r dans le point a par les deux éléments de réduction à savoir la résultante la résultante r d qui est égale m fois l'accélération du g dans le repère r voilà ici c'est la résultante du torseur dynamique et par le moment dynamique delta en a de s dans r qui est égale à l'intégrale de am tel que m un point quelconque du solide produit vectoriel de gamma de m dans r fois d de m dans la vidéo prochaine on va voir là la relation entre résultante dynamique résultante dynamique et résultante résultante dynamique résultante dynamique résultante dynamique résultante dynamique puis on va voir aussi la relation résultant du moment dynamique entre deux points dynamique entre deux points et finalement on va terminer par des cas particuliers très important à utiliser dans des exercices et des examens C'est tout pour vous. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. J'ai pas de partager cette vidéo avec vous. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !